Le peuple innocent Le peuple innocent, le peuple où es-tu ? Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est parler de ce qui se passe en Birmanie, à Haqqam. Il y a des gens, parce qu'ils ont une autre conviction religieuse, ils sont musulmans, se font massacrer avec des lois qui sont racistes. Ils ne sont pas considérés comme des citoyens birmans parce qu'ils ne seraient pas là avant 1800 et ce qui est faux, on le sait. Donc aujourd'hui, je tiens à féliciter ceux qui ici, bruxellois et belges, ont pris cette initiative de parler du problème là-bas. Nous devons en parler et c'est vrai, leur slogan est vrai. Le silence tue. Nous devons tout faire pour briser ce silence et faire en sorte que ce qui se passe là-bas puisse être en débat ici. Et moi, en tant que député fédéral, dès l'ouverture du Parlement, je vais poser des questions au gouvernement belge pour comprendre la position du gouvernement belge et pour demander aux autorités belges qu'elles agissent auprès des Nations Unies. Je rappelle que les Nations Unies parlent elles-mêmes de nettoyage ethnique en Birmanie sur le territoire à un camp. Il s'agit bien des Nations Unies. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Là-bas, il y a des massacres en ce moment qui sont commis. Le silence. Nous nous sommes révoltés aussi quand les chrétiens corruptes d'Egypte ont été touchés. Nous nous sommes révoltés aussi quand les hommes et les chrétiens étaient persécutés en Tchétchénie. Ici, je pense que la communauté internationale doit se réveiller, doit bouger, doit briser le silence. On risque d'être complice de ce genre-ci et de ce crime contre le Manicou. Donc, oui, aujourd'hui, c'est bien d'être ici aujourd'hui pour donner ce qui se passe en Birmanie, une situation qui existe depuis de nombreuses années malheureusement et qui s'est poursuivie dans le silence complet de la communauté internationale. Ici, nous sommes pour essayer de briser ce silence, pour créer notre dégoût de voir tous les jours ces images cruelles de persécutions envers une communauté. Même si elle est loin de chez nous, on se sent proche d'elle parce que ce sont une communauté musulmane. Et aujourd'hui, je ne peux pas exprimer toute la tristesse que j'ai au fond de moi devant ce silence et ce mur d'incompréhension. Il y a 4-5 ans, j'avais déjà participé à un premier rassemblement pour les Rohingyas et on m'avait expliqué leur situation. Et donc depuis, je suis un peu ce qui leur advient. Et quand on voit la situation catastrophique, on se dit qu'il est urgent de se mobiliser. Notre député fédéral, Benoît Elling, a introduit une interpellation au ministre des Affaires extérieures, M. Renders, pour forcer le débat au Parlement. Et j'espère que des rassemblements comme ceux-ci vont permettre que tous les députés disent au ministre des Affaires extérieures qu'il faut qu'on bouge, on ne peut pas rester comme ça au balcon. Ce qui se passe est trop grave. Bonjour. Je suis un petit peu déçue qu'il n'y a pas beaucoup plus de monde. Surtout, j'espère que tous les responsables politiques et représentants puissent nous joindre. Parce que c'est une cause humaine. On ne peut pas dire que c'est simplement une cause des musulmans. C'est une cause de tous les peuples. Et j'espère que l'Europe, et surtout l'ONU, va prendre des décisions et sa responsabilité. Donc c'est inconcevable et inacceptable qu'on puisse. Et le silence, il tue. Donc agissons. Moi je propose qu'on fasse un voyage en Birmanie et qu'on continue nos actions tant qu'il y a le massacre. Et je salue sans aucune gêne le peuple turc et le Président Erdogan. Il peut être ce qu'il est. En tous les cas, c'est courageux de sa part. Et voilà. Donc je le salue de tout corps. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Écoutez, je suis ici pour exprimer, je vais dire un mot fort peut-être, exprimer mon dégoût. Mon dégoût par rapport au silence de l'Europe, par rapport au silence de notre pays ici, par rapport au silence en tout cas de la communauté internationale, par rapport au silence de ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme, ceux qui prétendent défendre la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté de l'être humain tout court. Je suis vraiment horrifié. Je suis franchement choqué, pétrifié par rapport à ce qui se passe. Pétrifié par rapport au silence de le gouvernement, je dirais soi-disant démocratique, qui, tout simplement, il ferme la bouche, il ferme les yeux, il ferme les oreilles, comme si rien ne se passe. Est-ce que là-bas, il n'y a pas d'intérêt politique, il n'y a pas d'intérêt économique, il n'y a pas d'autres intérêts ? Est-ce que probablement ce serait par rapport au fait que ce sont des musulmans ? Je me sens tellement de questions qui sont là, qui sont soulevées, et nous, en tant que, tout simplement, citoyens du monde, on se pose des questions, et c'est vraiment très grave. Comment est-ce possible de, tout simplement, regarder, d'être un spectateur des bébés qui sont massacrés, qui sont brûlés vifs ? Des gens, des femmes, les hommes, devant leurs familles, ils sont brûlés vifs. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Écoutez, je suis ici aujourd'hui parce que je pense que c'est malheureusement une cause qui vient seulement, après une dizaine d'années de massacres qui sont connus et sus mondialement, qui vient seulement aujourd'hui d'être médiatisée à l'échelle internationale. Donc j'ai envie de dire, enfin, enfin, les gens prennent conscience de l'ampleur des dégâts, d'un massacre, voire même d'un génocide qui est en train de se dérouler sous nos yeux, dans vraiment une impuissance totale et surtout une impunité totale. Et donc, moi, je pense que quand on est simplement droite domiste et quand on est simplement contre toutes les formes d'injustice, eh bien, on se doit d'être présent. Ne serait-ce que symboliquement, ici, en plein capital de l'Europe, pour dire non, pour dire que ça doit cesser, pour dire que c'est une minorité qui a été persécutée depuis une dizaine d'années et que, simplement, on est ici pour les soutenir, mais aussi pour dire non et surtout d'interpeller notre ministre des Affaires étrangères pour lui dire d'intervenir aussi et porter la voix des minorités birmanes, donc les Rohingyas, qui sont persécutées depuis trop longtemps.